M. Thier, bonjour. 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 En fait, vous êtes ici, en fait, en fait, Pierre, par parole, on peut le dire comme ça, en fait, de la maison Les Petits Bonheurs et, en fait, Les Petits Bonheurs des grands services. Exactement. En fait, parlez-nous, en fait, des services qui ont été offerts ici, de votre implication, en fait, l'utilisation des services que vous avez faits. En fait, on a eu, moi, avec les enfants, on a eu le soin d'être avec le Centre de Petits Bonheurs, justement, côté psychologique. Ils offrent un service, justement, d'infirmier pour, justement, le médicament ou peu importe. Moi, j'ai des enfants qui sont TDAH, donc ils ont pu nous aider là-dessus, bien nous conseiller. Sinon, il y a eu aussi, ils ont des rencontres individuelles avec les enfants qui ont certains problèmes, qui ont de la difficulté à communiquer avec les parents. Donc, même en ce moment, c'est ce qu'on vit, là, justement, il y a quelqu'un qui est ici, qui vient voir ma fille une fois par semaine et qui vient discuter avec pour essayer de l'aider, et essayer de comprendre de certaines situations, qu'est-ce qui se passe. En fait, par quatre enfants, en fait, c'est pas facile. Ça vient pas avec un mode d'emploi à quatre encore moins. Non, exactement. Pour vrai, c'est quand même assez compliqué par moment. En effet. On parlait des services, en fait, d'accompagnement aussi pour les enfants. Il y a eu du répit parental, et on comprenait également que c'est des services essentiels pour une famille. Oui, oui, vraiment. Nous, ça nous aide vraiment, là, en ce moment, là, justement, à ce qu'il y ait un intervenant qui vient discuter, soit avec nos enfants, parce que, des fois, il y a certaines enfants qui veulent pas nécessairement parler avec leurs parents. Donc, en ayant ce service-là, ici, on dirait que les enfants sont plus libérés. Tu sais, ils ont moins peur de se faire juger, on va le dire comme ça, même si c'est pas le cas, mais au moins, ça nous aide à pouvoir les comprendre. Et, en effet, il y a eu plusieurs activités qui ont été offertes. Vous avez parlé, en fait, entre autres, d'un accompagnement au niveau scolaire. C'est important aussi, le service qu'il y a à ce niveau-là. Oui, vraiment. Je sais qu'en ce moment, le Centre de la pédiatrie sociale aide les enfants pour l'aide aux devoirs à la fin des classes avec l'École Saint-Joseph. C'est merveilleux, pour vrai, qu'ils fassent ça. Ça l'aide vraiment, là. Donc, M. Éthi, aujourd'hui, on en prenait une bonne nouvelle, en fait, une nouvelle campagne. C'est la nouvelle campagne qui débute. Évidemment, on souhaite que les services perdurent encore et, en fait, la pérennité de ces services-là. Oui, effectivement, pour vrai. Parce que, comme je disais pendant la conférence, dis-moi, ça fait cinq ans que mes enfants viennent ici, ont des services qui sont extraordinaires. et je souhaite tellement que ça continue parce que ça les a vraiment aidés à s'épanouir dans tout ça.